Donc, je proposais dans mon mail une question qui était, je ne sais plus comment je l'ai formulée, « Quels sont les obstacles à la prise de parole quand on est une femme ? » Il me semble que c'est comme ça que je l'avais formulée. Et alors, il semble qu'une majorité d'entre vous ont déjà une hypothèse de réponse. On va voir déjà quelles sont les personnes qui pensent que plutôt, oui, il y a des obstacles. Qui pensent que plutôt, oui, il y a des obstacles pour une femme, qui ne seraient pas évidemment tout à fait les mêmes que pour un homme. Qui pensent que oui, d'accord. Et qui pensent que non, il n'y a pas d'obstacle particulier. Mathilde, tu penses que non, il n'y a pas d'obstacle particulier, c'est ça ? Ok, alors c'est bien, tout le monde ne pense pas la même chose. C'est justement là qu'on peut avoir une discussion, un dialogue intéressant. Qui pourrait dire, laquelle d'entre vous pourrait proposer une hypothèse ? Enfin, peut-être déjà un constat. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle particulier pour une femme à la prise de parole en public ? Alors, peut-être juste avant que vous proposiez un argument, je voudrais juste demander une petite question un peu personnelle. Quelles sont les femmes parmi vous qui ont une inquiétude à prendre la parole en public ? D'accord. Quelles sont celles qui n'ont aucune inquiétude à prendre la parole en public ? Moi. Je ne sais pas qui c'est, moi. C'est la main levée bleue de Françoise sur le tableau des participants. Ok. La parole, ça va par contre ? C'est la... Qu'on te voit ? Le visuel. D'accord. Donc, il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté avec ça. Et puis, on voit que la majorité d'entre vous a plutôt une difficulté. Maintenant, parmi les... Parce qu'on peut avoir une difficulté et le faire quand même. Quelles sont les personnes qui prennent la parole en public ? Même si ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des personnes qui le font ? D'accord. Donc, oui. Intéressant. Donc, on voit pour... Si j'ai bien vu tout ce qui s'est passé sur l'écran. Pour une majorité d'entre vous, ce n'est pas facile. Mais un bon nombre le font. Et puis, pour des cas plus rares, c'est très facile. Pas de problème. Et on le fait aussi. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent jamais la parole en public parmi vous ? D'accord. Virginie et Odile. Alors, maintenant, on va voir les arguments. Qu'est-ce qui vous ferait dire qu'il y a des obstacles particuliers pour une femme ? Alors, tout à l'heure, il me semble que... Sophie, tu levais la main. Oui. Oui. Donc, moi, un des obstacles, c'est que... Souvent, moi, dans les groupes publics que j'ai rencontrés, les hommes avaient en général plus de pouvoirs hiérarchiques que les femmes. Et du coup, ça crée une balance où les femmes, face à plus de pouvoirs, vont forcément... Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'avais ressenti, vont avoir une parole qui va être moins... Qui va s'écraser naturellement face à une hiérarchie ou un pouvoir qui serait plus important. Ou du moins, elles s'imaginent qu'il y a plus de pouvoir en face. C'est ça que tu dirais, il est intérieur ou extérieur ? C'est les deux. C'est-à-dire que peur du pouvoir, peur des représailles, ou face à un chef, par exemple, ou quelqu'un qui aurait une sorte d'ascendance sur nous, ou qui aurait plus de pouvoir parce qu'il y a peut-être plus d'argent, des choses comme ça, tout bêtement, ou de quelqu'un dont on dépendrait. Et du coup, on hésite. Moi, je pense au travail, peut-être le couple aussi, dans une autre mesure. C'est une question de positionnement. Et face à un chef, on va avoir du mal à... D'accord. En tout cas, pour moi, c'était ça. Ok. Et donc là, est-ce que c'est dans ce que tu dis, dans ce que dit Sophie, est-ce que c'est quelque chose qui est genré ? Enfin, c'est propre aux femmes ? Ou c'est dans n'importe quelle situation où on a face à soi des personnes de pouvoir ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qui entend dans ce que dit Sophie que c'est plutôt genré, en fait ? Que c'est parce qu'elle est une femme que c'est difficile ? Qui entend que c'est plutôt genré ? Sophie, tu peux nous dire pourquoi ? Parce que c'est genré, parce que par exemple, dans une entreprise... Allôtre, Sophie ? D'accord. C'est intéressant de voir comment elle voit ce que tu viens de dire. Vas-y, Sophie Parmentier. Alors, j'ai vu deux notions. J'ai vu la première notion, le nombre. C'est-à-dire que dans les décisionnaires, le plus grand nombre sont représentés par des hommes. Et du coup, un sentiment d'infériorité et du coup, d'un manque de sororité. Et deuxième notion, un sentiment de soumission relative à des normes sociales et à un pouvoir lié à l'argent. Alors, on va aller tranquillement. Essayez bien que chacune soit avec chacune. Donc déjà, il y a vraiment un travail d'écoute dans ce que je propose. Donc déjà, dans ce que tu dis, Sophie Parmentier, c'est qu'il y a une forme de soumission à un pouvoir qui est en général plutôt masculin. Mais alors, est-ce que le problème se pose pour n'importe qui face à un pouvoir ou est-ce que c'est lié au sexe ? Oui, alors on va demander à, je ne sais pas, l'amie de Virginie, c'est comment ? Le micro ne fonctionne pas, donc on n'entend pas. Vous m'entendez là ? Ah là, c'est mieux, oui. Oui, c'est mieux. À mon avis, ce n'est pas genré. C'est que ce soit homme ou femme, à partir du moment où on est devant des gens que l'on est style supérieur à soi, qui ont le pouvoir, on est un petit peu déstabilisé, on a peur du jugement, on a peur de mal faire, et puis il n'y a pas une histoire d'être femme ou d'être homme. Enfin, c'est mon opinion. De toute façon, face à une personne qui a un pouvoir sur nous, on a du mal à prendre la parole, qu'on soit un homme ou une femme. Mettons qu'un homme face à une femme qui a du pouvoir, il sera dans la même situation. Donc, c'est une question de pouvoir plus que de genre. Oui, je pense que c'est. Face à une personne qui a un pouvoir supérieur, effectivement, tout le monde a du mal à prendre la parole. Ce n'est pas facile. Est-ce que des personnes ne sont pas d'accord avec cette idée ? Puisqu'on examine les idées dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ça ? D'accord ? Bon, apparemment, tout le monde est d'accord avec toi, Christine. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord ? On va écouter Odile. Odile, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que dit Christine ? Statistiquement, je pense qu'un homme, il va plus chercher à s'affirmer qu'une femme dans un rapport de hiérarchie. D'accord. Donc voilà, ensuite, ça vaut ce que ça vaut. On n'est pas non plus sociologue, mais de ce qu'on a pu observer, toi, tu dirais qu'un homme sera moins impressionné, c'est ça, par le pouvoir ? Il cherchera davantage à s'affirmer qu'une femme. Donc, vous voyez, là, on a deux écoles, deux visions des choses. Celle d'Odile qui dit qu'un homme aura moins de difficultés à s'affirmer. Et puis celle de Christine qui dit non, c'est égal face au pouvoir. C'est difficile pour n'importe qui. Donc, deux visions des choses. On va voir qu'il serait plutôt d'accord avec Odile et dans ce cas-là, pourrait renforcer son argument. Qu'il serait plutôt d'accord avec Odile de ce que vous avez pu observer. Et qu'il est plutôt d'accord avec Virginie. Avec Christine, pardon. Avec Christine. OK. Et qui n'en sait rien ? Je vois des personnes qui ne se manifestent pas. Bon, alors on va aller voir. Moi, c'est plutôt parce que j'ai d'autres choses en tête. Françoise. Et là, c'est Françoise qui parle. D'accord. Oui, mais alors là, l'idée, Françoise, c'est l'exercice de la pratique philo, c'est d'être avec le questionnement présent. Ça te va ? Oui, oui, mais c'est-à-dire que je ne suis pas dans cette, comment on appelle ça, l'un ou l'autre. Il y a encore, entre l'un et l'autre, il y a encore plein d'autres possibilités. Alors là, tu vois, parce que le problème, tu as évidemment raison. Mais là, le problème, si on fait ça, c'est après la discussion s'éparpille. C'est pour ça. Moi, je propose un questionnement, puis l'idée, c'est d'être aussi présente au questionnement. Donc, on était en train de voir Christine qui disait qu'il n'y a pas de différence, finalement, quand on est face à l'autorité, pour s'affirmer. Et Odile qui disait, chez les hommes, on a un petit peu plus tendance, semble-t-il, à rentrer dans… Enfin, à s'affirmer, quoi, plus que chez les femmes. Alors, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient d'accord avec Odile. On va déjà écouter ces personnes-là. Est-ce qu'elles ont un argument à rajouter ou une remarque à rajouter à ce qu'a dit Odile ? On va demander à Garence, c'est ça ? Oui. Garence. Oui, moi, j'aurais juste voulu peut-être donner un exemple sur le fait que je pense que quand un homme a au même niveau hiérarchique qu'une femme, je pense qu'il a tendance à plus prendre la parole et un peu plus écraser la femme à même niveau. À même niveau, d'accord. Donc, je dirais que l'homme va davantage s'affirmer à même niveau, c'est ça, ce que tu trouves ? Oui, alors qu'ils ont le même niveau hiérarchique. Ensuite, c'est des observations. Quelqu'un d'autre qui pense plutôt comme Odile ? Après, on ira voir ceux qui pensent plutôt comme Christine. Mais Karen ? Je pense qu'il y a moins la peur de déplaire chez un homme et il y a plus l'inverse chez une femme. Un rapport de séduction un peu plus fort peut-être chez une femme. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'accord avec cette idée de plaire, de chercher à plaire ? Est-ce que ça serait plus fort chez une femme que chez un homme qui est d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord ? Écoutez, Ousni. Alors, Ousni, c'est intéressant parce qu'elle vient d'une culture un peu différente. Comme je disais tout à l'heure, elle est au Maroc. Est-ce qu'il y a des différences ou pas ? Alors, vas-y, Ousni. Alors, je ne vais pas parler au nom de la culture, mais juste à mon nom de moi, parce que je ne sais pas comment je pourrais représenter la culture. mais j'ai levé deux fois la main pour dire que j'étais d'accord avec le mot déplaire et plaire. Et en même temps, j'ai relevé la main pour dire que je n'étais finalement pas d'accord. Je voulais juste amener une nuance. Enfin, moi, une nuance perçue dans différentes situations. J'aurais dit plus accepter que plaire. Et ça rejoint des mots qui ont été prononcés un peu plus tôt sur le fait d'exister. C'est un enfant, tu le disais, qui avait prononcé ce mot. Voilà, l'envie d'exister ou d'être accepté. Moi, j'aurais dit encore plus que plaire. Plaire, mais au-delà de plaire, accepter d'exister. Pas simplement exister, accepter et se faire accepter des autres comme existants, comme étant là, comme ayant la légitimité d'être simplement là, au-delà des rapports de pouvoir. Et là, tu parles pour un homme ou pour une femme ? Je parle plus particulièrement, puisqu'on est dans la discussion genrée, plus particulièrement pour les femmes. C'est-à-dire que ce que disait Sophie sur les contextes socioprofessionnels, où il y avait une dimension sociale, on va dire sociale au pouvoir, ou une relation au pouvoir. Finalement, on se disait, mais un homme pourrait subir les mêmes freins, les mêmes obstacles. Moi, je pense qu'une femme, c'est encore plus particulier pour une femme, c'est encore plus spécifique à la femme, de chercher, au-delà de plaire, à se faire accepter, faire accepter sa présence dans la parole, dans le fait d'exister socialement. Alors, peut-être qu'il y a une dimension culturelle dans ce que je dis, là, je ne me rends pas très bien compte. Mais voilà. Au sinistre, tu connais très bien la culture française aussi, non ? Oui, j'ai habité 13 ans à Paris, j'ai habité aux Etats-Unis aussi, et je n'ai pas eu le sentiment, tu vois, je n'ai pas eu le sentiment que c'était si différent que ça, au fond, malgré un discours et des apparences un peu racontant l'inverse. Donc là, si on était chez Ousni, qu'il y a eu un propos relativement long, est-ce que quelqu'un pourrait résumer le propos d'Ousni, puisqu'on est chez Ousni, en une petite phrase ? Est-ce que quelqu'un peut faire ça ? Quelqu'une ? Hélène ? Elle disait qu'au-delà du fait de plaire pour une femme, il s'agissait plus d'exister, de simplement se faire voir par sa présence, simplement être là, ne serait-ce que par la parole. Et puis, il y avait un autre mot-clé, il me semble être accepté. Oui, être accepté, oui. Parce que quand on plaît, tu es d'accord ? Quand on veut plaire, tu es d'accord Hélène, que c'est actif ? Et simplement vouloir être accepté, ça peut être assez passif. Tu es d'accord avec ça ? Vouloir plaire, on va dire sur l'inverse. Enfin, vouloir plaire, il y a un peu de passivité, j'ai l'impression aussi. Peut-être. Oui, alors est-ce que vouloir plaire, c'est actif ou passif ? Il y a deux notions. Il y a les femmes, d'après l'hypothèse de Karen, qui chercheraient à plaire. Et il y a cette idée d'être accepté. Peut-être, si vous êtes d'accord avec Karen, comment une femme va-t-elle chercher à plaire ? Comment elle va s'y prendre ? Estelle ? Pour plaire, elle peut ne pas trop s'affirmer, justement, pour ne pas prendre le risque d'affirmer un point de vue contraire aux autres personnes. Donc, être d'accord, montrer qu'elle serait d'accord avec les autres. D'accord. Une des façons de plaire, ça peut être ne pas trop s'affirmer. Oui. Qui est d'accord avec Estelle ? Ça peut être une des façons de plaire. Je suis d'accord avec Estelle. Oui, tu es d'accord, François ? Oui. Les femmes sont d'accord. On a commencé par parler dans le contexte du travail, des hiérarchies. Mais moi, je le trouve même dans la discussion, dans les conversations ordinaires de tous les jours, souvent, les femmes que je vois autour de moi ne vont pas intervenir parce que, justement, elles ont peut-être intégré, intériorisé ce rôle qu'on leur attribue d'être passives, de ne pas intervenir. D'accord. Et si elles interviennent, au moins d'être d'accord avec ce que les hommes ont dit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le propos de Françoise ? C'est intéressant parce que l'idée, c'est qu'on ne répète pas la même chose. Qui a entendu quelque chose de nouveau dans ce qu'a dit Françoise, Odile ? Tout à la fin de ce que dit Françoise, elle souligne qu'il s'agit de se conformer à ce que attendent les hommes d'être. D'accord. Ce que les hommes attendent et ce qu'ils attendraient, c'est que, finalement, on soit plutôt discrète. Sauf qu'à la fin, elle dit, sinon, je ne sais pas comment elle a dit exactement, si elles interviennent, c'est parce qu'elles pensent qu'elles vont être bien acceptées. C'est-à-dire, j'ai dit, si elles interviennent, c'est pour dire qu'elles sont d'accord avec les hommes. Et en fait, quand je disais... Attends, tu sais, c'est un... Moi, mon travail, c'est de couper la parole. Alors, quand je fais ça avec des hommes, tu sais comment ils me traitent, Françoise ? D'agressives, de castratrices ? Exactement. C'est comme ça qu'ils me traitent. Maintenant, je ne sais pas, peut-être... C'est la première fois de ma vie que je fais un atelier avec seulement des femmes. Est-ce que je vais être traitée de castratrice ? Est-ce que les femmes peuvent avoir ce regard-là, imposer ce regard-là aux femmes elles-mêmes ? Parce que là, on a vu... Alors, dites-moi si j'ai bien suivi ce qui se disait, que les femmes peuvent chercher à être acceptées. Pour être acceptées, c'était le propos d'Estelle, elles vont se faire discrètes. Françoise a rajouté que ce n'est pas seulement dans le lieu de la parole publique, mais c'est dans tous les lieux en fait de prise de parole. Je ne me trompe pas, Françoise ? Oui, c'est dans la vie ordinaire de tous les jours, pas seulement au travail. Voilà. Donc, pas seulement au travail, mais même dans un repas de famille, par exemple. Oui. La femme va se faire discrète. Oui. Et puis, donc, elle avait l'idée, elle fait ce qu'on attend d'elle, quoi. Est-ce que les hommes attendent ? Et là, je dis non parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, justement, c'est ça que je voulais corriger. C'est que je trouve que les femmes ont intériorisé en général le rôle qu'on attend d'elles, mais le rôle attribué à la femme, mais également par les femmes elles-mêmes. D'accord. OK. Et pas seulement par les hommes. OK. Alors, on va... Donc, qui impose une sorte de pression extérieure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, Sophie parlait d'obstacles intérieurs et extérieurs. Là, il y aura une sorte d'obstacle extérieur qui vient des hommes et qui viendrait tout autant des femmes. Hypothèse de Françoise. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Françoise, déjà ? Ah. Qui ne sont pas d'accord. Mathilde, tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, les femmes seraient plus indulgentes avec les femmes. Mathilde, je te vois froncer les sourcils. Il faudrait que tu mettes ton micro. En fait, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait que les femmes seraient discrètes et qu'on les a signorées de ne pas prendre la parole pour être acceptées. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Non. Non ? Tu ne l'as pas observé ? Alors, on va voir quelles sont les personnes qui ont observé ça, déjà. On assigne aux femmes un rôle plutôt de discrétion, et d'être Françoise. Il a observé levé la main. Regarde Mathilde. Tu vois, apparemment, Françoise aussi. À part Sophie Parmentier, mais Sophie Parmentier, je ne sais pas où elle est là. Elle peut se demander, Sophie, pourquoi elle ne lève pas la main ? Tu vois, toutes les femmes du groupe l'ont observée. Donc, là, tu pourras te questionner Mathilde, si elles ont toutes une fausse observation ou si c'est toi qui ne l'as pas observé. Ça, c'est aussi pour la réflexion pour après, observer ce phénomène. Donc, toutes les femmes ici ont observé que le rôle attendu d'une femme, c'est plutôt la discrétion. Et donc, l'idée que proposait Françoise, c'est que la pression viendrait non seulement des hommes, mais elle viendrait des femmes aussi. on en était là, je crois, et qui est d'accord avec ça, ça vient aussi des femmes. La pression vient aussi des femmes. Et alors, maintenant, est-ce que vous pourriez illustrer ça par des exemples, soit dans le milieu professionnel, soit familial, qu'il y aurait une pression des femmes pour imposer aux femmes la discrétion ? Alors, je vois qu'il y a Hélène qui est un exemple, ce serait pas mal d'en avoir peut-être plusieurs. Hélène, Natasha, il y a pas mal d'exemples, Garence, est-ce qu'il y a d'entre vous qui n'a pas parlé et qui voudrait proposer un exemple ? Non ? Allez, vas-y Hélène, quel exemple tu nous donnerais ? Pas que je parle trop fort, parce qu'il y a mon copain juste à côté, le cas de ma belle-mère avec qui je me suis disputée et qui, je travaillais avec elle et comme j'en avais, je ne pouvais plus travailler, la situation était assez complexe donc j'avais voulu partir de ce travail et maintenant, il fallait que je reste jusqu'au bout pour être serviable, dans la servitude en fait, jusqu'au bout, me taire en fait et pas montrer que je devais justement, à lui me taire et continuer à plaire en fait, à lui faire plaisir à elle pour pouvoir pas prendre ma liberté pour faire court et vite. la pression qui vient de la belle-mère d'accord ? Il faut rentrer dans un rôle et si tu n'y rentres pas, attention ! D'ailleurs, quand tu n'y es pas rentrée, je me souviens Hélène, tu m'avais raconté, tu as refusé d'y rentrer à un moment. Ah oui, oui, du coup, on s'est bien discuté. Ça ne lui a vraiment pas plu parce qu'il fallait que je sois l'amoureuse servile parce que du coup, comme je travaille avec son copain, avec son fils, il ne fallait surtout pas que je dévie, que je prenne... D'accord, donc pression qui vient des femmes qui peuvent venir de la belle-mère. Est-ce que vous avez d'autres, donc là, on est dans le cadre familial, d'autres exemples vécus ou dont vous avez été témoins ? Natacha ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui. Oui. En fait, moi, je suis plutôt féministe mais par contre, j'ai un fils et une fille et je me rends compte au quotidien que je ne suis pas dans la même attente de la part de ma fille que de celle de mon garçon. Donc, tu te rends compte que toi-même, tu mets une pression sur ta fille ? Oui. D'accord. Et donc, que tu lui imposes une forme de discrétion aussi pour se faire accepter ? Non, là, je faisais référence à l'aide à la maison. Ah oui, d'accord, l'aide à la maison. Donc, tu attends d'elle qu'elle aide davantage. Plutôt, j'attends moins de la part du garçon, tout simplement. Pas forcément d'elle, mais ça revient à eux-mêmes. D'accord. Et quelles sont les... Il y a des mamans parmi vous, des mamans qui se sont rendues compte qu'elles mettaient une pression sur... C'est des mamans de filles, qu'elles mettaient une pression particulière sur leur fille. Parce qu'évidemment, le problème, on le voit toujours chez les autres. Mais pour le voir chez soi, qui s'est rendu compte qu'elle faisait ça ? Anne Adeline, tu peux nous dire comment tu mets cette pression ou tu la mises ? Merci déjà de ce moment d'échange. Excusez-moi pour le retard au départ. J'ai loupé un peu le début. Ayant une fille et un garçon, je ressens la même chose que la personne qui vient de m'intervenir. Le rôle que l'on transmet à nos filles, indirectement, quelles que soient nos convictions, même avec la conviction d'une égalité, on transmet un rôle et une image, celle qui est attendue et qui nous a été également transmise de cette façon, c'est-à-dire insidieusement, sans que l'on ait vraiment conscience et on le voit dans les faits quand on attend justement d'une enfant qu'elle ait plus d'actes ménagers, plus de compréhension et la question que je me posais par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, si je peux rajouter. Oui, l'idée. Vas-y. Alors, tu proposes une question ? Oui, c'est sur cette question de rôle. Est-ce que la question du genre, pour revenir en fait avec l'idée que j'étais d'accord avec Christine sur le fait que ce n'est peut-être pas une question de genre ? Adeline, moi, je te coupe, alors j'espère qu'il ne me verra pas comme orchestratrice, mais l'idée, c'est qu'on suive le fil, parce que sinon, après, on se perd dans tous les sens. Donc, juste une approbation sur l'éducation des filles et probablement que c'est dans l'éducation que nous arrivons que nous arrivons que nous arrivons à dérôler. Être attentive en tant que maman à la pression qu'on met au pas ou pas sur nos filles, pour celles qui ont des filles. Une petite parenthèse, parce que j'ai une discussion avec ma fille qui arrivait à l'adolescence, a eu des poils sur les jambes et elle a vraiment tenu à garder ses poils. Je ne lui ai pas mis une pression particulière. Ça m'a étonnée qu'elle fasse ça, parce que moi, on m'avait bien appris qu'il fallait que j'enlève mes poils. Mais par contre, elle m'a dit qu'il y a des mamans qui vraiment insultaient leurs filles en les traitant de souillons parce qu'elles ne s'épilaient pas les jambes. Et donc là, il y a aussi, rentre dans le cadre, une forme de douceur, c'est-à-dire les jambes plus douces si tu n'as pas de poils ou pas. Et il faut rentrer là-dedans. Et c'est les mamans qui mettaient la pression alors que les papas, ils s'en foutent pas mal. Pour certains, ils ne voient même pas que leur fille est épilée ou qu'elle ne l'est pas. Enfin bref, donc ça, c'était pour mon témoignage à moi. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont des exemples de pression qui sont mises par les femmes elles-mêmes ? Mathilde ? Il faut que tu remettes ton micro. Moi, pour l'épilation, après oui, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai plutôt eu le truc inverse où à un moment donné, je complexais quand j'avais 12-13 ans parce que je trouvais que j'avais un duvet au niveau des lèvres et puis qu'au collège, on me disait moustache, moustache ou je ne sais pas quoi. Et j'avais voulu l'enlever avec une crème dépilatoire et c'était tout rouge, c'était horrible. Et je me souviens que mon père, il m'avait dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Ça ne va pas ? C'est complètement folle parce que je trouvais que j'avais trop de sourcils et puis je voulais un peu les enlever et puis ma mère me disait mais ne fais pas ça, c'est n'importe quoi. En fait, moi, je me faisais engueuler mais en sens inverse. Oui, mais donc, tu avais quand même subi une pression pour le faire. Parce que oui, on se foutait de ma gueule au collège, on me disait que j'avais de la moustache, que j'avais des gros sourcils, que voilà, c'est plus à l'école. La pression, elle peut venir de la famille mais ce n'était pas de la famille. Elle peut venir, ensuite, il y a toutes sortes de pressions qui viennent de partout. Pression familiale, pression des copains et des copines. Sarah, ma fille, elle a eu beaucoup de problèmes avec ses copines qui lui ont dit que c'était dégoûtant, etc. Mais elle a tenu le coup et maintenant, elle s'amuse beaucoup d'ailleurs. Elle est très féminine, ma fille. Mais donc, de temps en temps, elle soulève sa jupe et envoie ses jambes poilues. Et pour provoquer un peu les garçons, des fois, elle fait ça. Alors, donc, revenons à... Donc là, on voit qu'il y a la pression sociale, pression des femmes elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un a un exemple différent parce qu'on ne va pas toutes raconter notre truc avec nos filles, mais est-ce que quelqu'un aurait un exemple différent d'une pression des femmes sur les femmes ? Garance ? Moi, c'est un exemple que j'ai pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, quand on a voulu faire le droit de vote pour les femmes, les principes... Enfin, il y avait énormément de femmes qui étaient contre le droit de vote pour les femmes parce qu'elles considéraient qu'en fait, elles n'étaient pas légitimes de donner leur avis sur la politique parce que c'était les hommes qui faisaient ça depuis toujours et qu'elles n'étaient pas légitimes. Et ça, c'est quand j'ai appris quand j'étais petite qu'il y avait énormément de femmes qui étaient contre. Ça m'avait vraiment choquée parce que j'avais trouvé ça fou que les femmes pouvaient se battre l'une contre l'autre pour un truc qui est si important que ça. Oui, c'est un exemple historique, effectivement, de femmes qui mettent la pression pour qu'on ne parle pas de politique. Est-ce que vous avez... Moi, je me souviens que ma grand-mère, enfin, notre grand-mère, parce que Mathilde et moi, on est sœurs, notre grand-mère lui arrivait de dire que la politique, ce n'est pas une affaire de femmes. Tu ne parles pas de ça. Qui a déjà entendu ça, que les femmes ne sont pas censées parler de politique et une pression venant des femmes elles-mêmes. Ça ne se fait pas à une femme qui parle de politique. Ce n'est pas très sexy. Allez, on va prendre un dernier exemple et puis ensuite, on pourra se demander pourquoi les femmes font ça. Karen, est-ce que tu as un autre exemple de pression féminine sur les femmes ? Oui, alors, c'est assez rigolo. quand j'étais petite avec mon père, on avait beaucoup de débats et ma mère, généralement, elle ne supportait pas ça. Ça rejoint un peu toutes ces idées où elle se levait de table et puis elle se taisait. Spontanément, moi, adolescente, j'essayais de la provoquer un peu en lui disant « Donne ton avis, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Qu'est-ce que tu en penses ? » et elle disait clairement qu'il y a des sujets sur lesquels on ne parle pas. Une femme, ça fait plutôt la conversation. Ça ne se débat pas. C'est comme ça. Nous aussi, on a eu un post-modèle-là. Une femme fait la conversation, elle divertit, mais elle ne va pas parler de sujets profonds, attention, de sujets qui dérangent. Et pourtant, ma mère est très, très masculine en plus. Maintenant, on peut se questionner puisqu'on observe ce phénomène et peut-être que nous-mêmes d'ailleurs, nous le reproduisons sans nous en rendre compte toujours. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que vous avez des hypothèses ? Pourquoi une femme peut-elle comme ça mettre la pression sur d'autres femmes ? Je vois qu'elle garant ce qu'il y a une hypothèse. Estelle, on va laisser un petit temps quand même pour que chacune réfléchisse. pourquoi les femmes mettent-elles la pression sur les femmes ? Ce qui semble quand même un peu paranoxale. Alors, il y a trois hypothèses, on va attendre d'en avoir un petit peu plus. Un temps pour la réflexion. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui aurait moins parlé qu'il y aurait une hypothèse pour laquelle les femmes mettent la pression aux femmes ? Quelqu'un qui a moins parlé ? Estelle, tu as une hypothèse là-dessus ? Oui ? Vas-y, Estelle. Les femmes qui peuvent faire ce genre de reproches ou avoir ces attentes, c'est peut-être des femmes qui se sont elles-mêmes liées à des injonctions, des stéréotypes, des rôles féminins où la femme ne va pas trop s'exprimer et donc voir une autre femme le faire, débattre, ça remet en cause sa propre auto-soumission à un rôle. Donc, ça remet en cause son choix entre guillemets et ça remet en cause le rôle même auquel elle s'est pliée. qui n'a pas compris Estelle. On travaille dans la lenteur, la réflexion philosophique, c'est l'en. Qui n'a pas compris Estelle ? Tout le monde a compris, chacune d'entre vous a compris Estelle. C'est très intéressant de reformuler. Qui trouve que ce qu'Estelle a dit c'est intéressant ? En même temps, peut-être on est entre femmes gentilles, on va dire c'est pas intéressant la question un peu piégée. Si c'est vraiment intéressant, qui peut en une courte phrase juste répéter ce que vient de dire Estelle ? Alors, Ousni, tu peux répéter en une courte phrase ce qu'elle vient de dire. Alors, en un mot, moi j'ai compris que c'était une question de sécurité affective, financière peut-être, de sécurité, le mot-clé pour moi, parce qu'en gros c'était le statu quo. Elle défendait les femmes du statu quo identitaire et que, voilà, remettre en question ces autres femmes c'est perdre le statu quo, perdre la sécurité. C'était long. D'accord. Alors, qui a entendu quelque chose un peu différent chez Estelle ? Tu vois, elle m'a demandé à Garance, qu'est-ce que tu as entendu chez Estelle ? Moi, j'ai plus compris que c'était une peur de remise en question par rapport au fait que si l'autre il peut faire quelque chose et que toi tu t'es bridée pour ne pas le faire. Ça te revient. Ensuite, ça marche avec l'idée de sécurité parce qu'évidemment si tu te remets en question tu perds une forme de sécurité. Oui, mais j'ai plus compris que c'était pour soi que pour le collectif des femmes. C'est ça Estelle ? Si je vois une femme qui se conduit très différemment alors que moi je suis rentrée dans le moule, ça me remet en question. Et ça, c'est difficile. Oui, c'est ça. Et donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne sorte pas du moule elle aussi. Parce que sinon ça me renvoie à mon propre choix. Oui. Pour qu'elle puisse confirmer et le faire perdurer. Pour qu'elle puisse confirmer mon choix. Moi, ça confirme mon choix. Ok. Et qui est d'accord avec Estelle ? Ça peut être une des raisons pour lesquelles les femmes mettent la pression sur d'autres femmes ? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse pour laquelle une femme mettrait la pression sur d'autres femmes ? Une hypothèse différente ? Alors, je vois. Sophie, Sophie Parmentier, vas-y. Quelle est ton hypothèse ? Pourquoi ? le désir de compétition ? Les places sont chères. pour avoir la première place ou le peu de place qu'il y a, je dénigre l'autre. Je me mets en position de pouvoir. Oui, mais alors là, il ne s'agit pas de dénigrer l'autre, il s'agit de demander à l'autre de faire comme moi. Puisqu'on va, par exemple, la belle-mère va imposer à sa belle-fille d'être discrète, de ne pas parler de politique ? Oui. J'ai une forme de soumission. Oui, oui, d'accord. C'est une forme de soumission. C'est moi qui t'impose mon modèle. Donc, tu viens sous ma domination. Ce serait une façon d'exercer un pouvoir, en fait. Oui, oui. Je me fais la transmission d'une façon d'être et je t'impose ça. Et tu vas faire ça. Et tu vas servir à mon fils, lui faire le ménage. Tu fais de l'éducation. Voilà. Donc, une façon d'imposer un pouvoir. Donc, ça nous fait deux arguments. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on examine toujours dans tous les sens, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit Sophie ? Pas d'accord avec ce qu'a dit Sophie ? Ah. Donc, Christine n'est pas d'accord avec Sophie. Vas-y, Christine. Il faut remettre le micro. Oui, non, je... Non, j'étais d'accord avec la personne d'avant de dire que la belle-mère qui demande à sa belle-fille de faire comme elle, c'est parce qu'elle-même, elle a subi la même chose. Et je pense que c'est une espèce de vengeance indirecte sur la belle-fille par rapport à ce qu'elle-même a subi quand elle était, j'allais dire, ma belle-fille de sa belle-mère, quoi. Le verre et ça plutôt comme ça. Oui. Alors, est-ce que c'est contradictoire parce que ce que nous dit Christine, c'est qu'une forme de vengeance, moi, j'ai subi ça, ma belle, toi aussi, tu veux y passer. Est-ce que c'est contradictoire avec la belle-fille, Sophie ? Non, ce n'est pas contradictoire. On peut se venger en exerçant un pouvoir. Oui, la finalité, elle reste le pouvoir. D'accord, donc, ça nous fait deux hypothèses avec une hypothèse approfondie par Christine, c'est-à-dire, je t'impose ça parce que moi, je l'ai vécu et toi aussi, tu vas le vivre maintenant. En forme de vengeance. Autre hypothèse, pourquoi les femmes imposent ça aux femmes ? Oui, alors Christine, l'autre Christine, il faut que tu mettes le micro. Oui, moi, je pense que c'est une histoire de stabilité. Il est très important de grandir dans un cadre et d'admettre des règles. Et quand quelqu'un sort de ce cadre en s'exprimant alors qu'on n'a pas été habitué à pouvoir prendre la parole, c'est très, très déstabilisant. C'est-à-dire que ça fait peur. On parlait de sécurité tout à l'heure, mais ça fait peur, réellement. Et ça peut remettre en question des tas de choses et on préfère mettre un oreiller sur cette prise de parole pour éviter de s'aventurer vers quelque chose qu'on ignore. D'accord. Donc là, ça serait plutôt, si je comprends bien Christine, préserver un petit peu le groupe. S'il y a une fille qui commence à parler de politique, c'est le groupe entier qui va être secoué. C'est le groupe entier, mais surtout la personne qui va s'opposer à la prise de parole de l'autre. Elle va être complètement déstabilisée parce que ça ne se fait pas. Dans la transmission qui lui a été faite, ça ne se fait pas et elle ne tient pas à rencontrer un obstacle à cette éducation qu'elle a reçue. D'accord. Donc ça sort du cadre... Voilà. Ok, ça nous fait trois arguments. J'essaie de ne pas les oublier. Le fait que si je vois quelqu'un d'autre qui fait différemment... Je suis en train de faire une synthèse. C'était Estelle. Je vais l'obliger à rentrer dans les rails pour ne pas avoir à me remettre en question. Peut-être que ça rejoint un peu ce que tu dis, Christine. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Moi, ça me sécurise. Viens pas mettre le bazar là-dedans. Et puis, je l'ai subi, tu vas le subir, j'exerce le pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un aurait une quatrième hypothèse pour quoi les femmes peuvent imposer comme ça aux autres femmes au deal ? Il faut que tu remettes ton micro. Il y a aussi une responsabilité anthropologique des femmes de maintenir une structure sociale au niveau de ce qui se passe à la maison. D'accord. Donc, la femme se sentirait responsable de... Ça viendrait des siècles. D'accord. Tradition. La femme est responsable de ça. OK. Autre hypothèse ? Quelqu'un a une autre hypothèse ? Alors, qui a moins parlé, il me semble. Adeline, tu as une autre hypothèse pourquoi les femmes se mettent la pression les unes aux autres ? Oui, mon hypothèse, c'était et si le fait que la prise de parole ou de s'imposer en groupe, s'affirmait, ne soit pas quelque chose qui affirme le fait d'être femme. L'hypothèse, c'est juste simplement si la prise de parole n'était pas une prise de pouvoir chez la femme, est-ce que ce ne serait pas une des raisons pour lesquelles les femmes, entre elles, s'interdiraient également cette façon de s'imposer qui finalement serait masculine. C'est juste une hypothèse. Alors, qui a compris l'hypothèse d'Adeline ? Qui l'a comprise ? Ah, alors, on va demander, moi je n'ai pas compris ce que tu as dit, tu vois, comme ça je m'appuie sur le groupe, quelqu'un va réexpliquer puis toi, sois bien attentive à ce que dit l'autre personne si c'est bien ça. Alors, qui l'a comprise et pourrait le répéter ? Karen ? Adeline, a voulu dire que la prise de parole n'était sans doute pas l'unique pouvoir des femmes, l'unique façon de prendre le pouvoir pour une femme. C'est ça ? D'accord. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le vocabulaire lui-même. Adeline, moi je t'arrête parce que nous, ce qu'on cherche, c'est pourquoi les femmes se mettent une pression les unes aux autres ? Donc là, je ne vois pas comment ce que tu dis ça répond à cette question. Ou bien, est-ce que quelqu'un pense que ce que dit Anna Adeline ça répond à cette question ? Hélène ? Dans ce qu'a dit Anna Adeline, j'avais compris que justement les femmes s'empêchaient de prendre la parole afin qu'aucune puisse prendre le pouvoir. Elle a censé la prise de parole au pouvoir. Et le fait que toutes les femmes restent au même niveau, au moins, il n'y a personne qui... Ah oui. Il n'y a pas de hiérarchie entre femmes. J'avais compris ça comme ça. C'est ça, Anna Adeline ? C'est à peu près ça parce que j'interroge vraiment les mots depuis tout à l'heure sur est-ce que ce ne sont pas des mots masculins finalement ? Donc, difficile à coller à ce qui fait femme. Mais tu as raison que c'est un peu décalé. On essaie de comprendre ton idée. Et donc, finalement, il y aurait une sorte ne va pas au-dessus toi. Va pas à une sorte de jalousie féminine. Va pas te mêler de parler de politique parce que ce n'est pas ton affaire et tu ne vas pas monter au-dessus. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Mais bon, du coup, on a quand même dégagé une idée. Même si ce n'est pas la tienne. Est-ce que cette idée peut avoir du sens, qu'il peut y avoir une jalousie entre femmes et pour qui elle se prend celle-là à parler de politique et qu'elle ferait mieux de se taire comme tout le monde et qu'elle pense que c'est une idée qui est possible ce qui fait qu'on va empêcher entre femmes d'accord ? C'est peut-être un obstacle qu'on se met aussi. Non, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Est-ce que vous auriez des exemples peut-être qui illustrent ça ? Ce n'était pas évident à trouver, mais oui, Natacha, tu aurais un exemple ? Il faut que tu remettes ton micro. Oui, j'ai pensé spontanément à un exemple mais je me rends compte qu'il n'est pas bon parce que je pensais à Simone Veil quand tu vois sa loi anti-IVG mais c'est face à une assemblée d'hommes. Oui, c'est face à une assemblée d'hommes où elle s'est fait houspiller. Elle s'est fait traiter de salope par rapport à cette question. Oui. Autre exemple, Estelle ? J'aurais l'exemple de moi-même. Au plus jeune, ça m'est déjà moins maintenant mais ça n'est pas arrivé de penser ça, de me dire pourquoi elle s'autorise à faire ce que moi je ne m'autorise pas à faire et donc là, il y a de la jalousie. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas toi qui en étais la victime mais c'est toi qui étais « Allez, rentre dans les rails, ferme ta gueule, ne fais pas chier ! » qui s'est vu dans ce rôle-là se dire mais celle-là pour qui elle se prend, qui s'est vu faire ça en tant que femme ? C'est-à-dire chercher à remettre la femme qui veut parler, la remettre à sa place ou du moins le penser. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont fait ça ? Il n'y a que Estelle qui a fait ça ? Je peux dire que ça m'est arrivé aussi. Donc, c'est intéressant de le voir chez soi quand même. C'est plus intéressant encore de le voir chez soi que chez l'autre. comme disait Montaigne que nous étudions hier mais il n'y a personne de l'atelier de Montaigne qui est là aujourd'hui. Ah si, il y a Natacha, pardon. Montaigne dit que nous n'aimons pas l'odeur de notre propre fumier. Ce n'est pas très poétique mais il y avait Mathilde qui était là aussi. Vous vous souvenez de ça ? Qu'on a évoqué ça et on ne voit pas nos propres difficultés mais par contre, évidemment, elle nous saute aux yeux quand c'est chez les autres. C'est intéressant de voir en tant que femme comment on peut avoir cette tendance à vouloir remettre les autres femmes à leur place. Ok, alors est-ce qu'on a encore une dernière hypothèse sur pourquoi les femmes peuvent chercher à mettre la pression ? Il y a plein d'hypothèses décidément. Alors, on va écouter Sophie. Une autre idée ? Ou tu remets ton micro ? Alors, moi c'était le regret de ne pas avoir osé soi-même. quand on voit une autre femme qui ose et tout d'un coup ça fait un tel choc tout d'un coup c'est comme si on avait mis un... On a parlé de couvercle. C'est vraiment une sorte de colère enfouie de ne pas avoir pu parler, de ne pas avoir osé en fait parce qu'on s'est sûr, on s'est dit il faut que je me taise et tout d'un coup on voit une femme qui l'ouvre et ça fait un tel chaud-froid en fait et que ça fait remonter cette colère et on dit et pour étouffer la colère on dit non mais tais-toi enfin c'est pas une façon de faire c'est comme c'est typique enfin moi j'accompagne les parents et c'est pour une analogie des mères qui disent à leur fille ne prends pas ton enfant dans les bras tu vas le... et c'est parce que juste elles, elles ne se sont jamais autorisées à le faire et en fait c'est une sorte de... c'est vraiment de regret mais qui est mal exprimé en fait et souvent pour débloquer le truc il faut dire à la mère mais c'est parce que tu regrettes de ne pas m'avoir pris dans les bras donc j'entends une différence par rapport à la première hypothèse ça peut ressembler à la première hypothèse d'Estelle c'est pas tellement que ça me... ça me questionne sur moi-même mais peut-être pas de la même manière c'est-à-dire moi-même je me suis restreinte je me suis empêchée de dire ma colère de dire en public que j'étais pas d'accord de donner mon avis politique mais toi aussi fais-le quoi je m'identifie à l'autre et si tu le fais t'auras des problèmes peut-être ça peut être presque une protection d'ailleurs je pense protéger cette jeune femme qui prend la parole en public je pense que je vais la protéger ça peut peut-être être ça aussi en lui disant de se taire ok alors bon donc du coup on a plein d'hypothèses est-ce que quelqu'un a une hypothèse différente il me semble qu'on en a cinq ou six là une hypothèse différente vous se dites tu as une hypothèse différente alors là peut-être pour les sociétés plus traditionnelles on voit peut-être tout ça il y a peut-être parfois une surenchère pour plaire ou pour séduire où les femmes qui attaquent d'autres femmes le font un peu en gardienne du temple mais au fond pas en parlant aux femmes mais en parlant aux autres hommes et femmes en leur disant regardez moi je suis quelqu'un de bien puisque moi je tiens mon rôle et donc elles ne le font pas contre la femme qu'elles attaquent mais pour s'affirmer dans le rôle qui leur est assigné et pour plaire au fond dans leur façon de bien tenir leur rôle ok est-ce que ça peut donc ça c'est tu dis peut-être société traditionnelle peut-être comme au Maroc traditionnelle est-ce que vous pensez que ça peut se produire aussi en France regardez comme je tiens bien mon rôle oui je tiens bien mon rôle de belle-mère attention regardez d'accord ça nous fait au moins six ou sept hypothèses maintenant est-ce que quelqu'un a encore une autre idée Hélène alors ce serait une femme mettre une pression à notre femme pour qu'elle limite parce que cette femme-là se dit que c'est son seul justement pouvoir de reproduire ou d'entrer dans ce rôle je pense que ça va un peu dans la continuité d'un fonctionnement des sociétés encore un patriarcat traditionnel où la femme elle n'a pas le choix d'adopter ce rôle que ce rôle elle le transmette et qu'elle se dise qu'en fait c'est ça son seul pouvoir et qu'elle essaie peut-être d'inverser voilà moi effectivement je n'ai pas la prise de parole etc mais je peux peut-être acquérir une forme de pouvoir ou de domination par ce rôle-là c'est juste une hypothèse je ne sais pas ce que ça vaut je n'ai pas d'autre domaine finalement où exister donc je fais ça peut-être une hypothèse oui encore différente ce que je vous propose c'est que je vois qu'il y a encore des hypothèses alors soit on continue ces hypothèses soit maintenant parce que on va s'arrêter dans 20 minutes à peu près mais on pourra aussi se questionner sur comment faire pour prendre la parole en public parce qu'on voit que les obstacles ils sont costauds quand même comment faire pour quand même prendre la parole alors qu'est-ce que vous voulez faire on continue sur toute cette pression ou on va voir vers comment faire qui veut aller voir vers comment faire Françoise allez on va aller voir vers comment faire ça va mettre un peu de rebondir dans notre discussion donc comment faire c'est pour pour oser prendre la parole en public en famille etc comment faire d'ailleurs on voit bien quand même qu'il y a des femmes qui cherchent à faire c'est pas toujours facile Odile comment faire dans la suite de nos discussions il faut se positionner contre les femmes et du côté des hommes ça fait trois quarts d'heure qu'on explique que c'est les femmes qui sont responsables du fait on a axé la discussion sur les femmes qui mettent la pression sur les femmes ensuite on n'a pas parlé des hommes qui mettent la pression sur les femmes mais on va voir je vais bien dire quelque chose aussi alors juste ce que je propose t'as une question à proposer Françoise des pistes pour répondre à la question comment faire alors peut-être qu'on peut quand même prendre en compte ce que vient de dire Odile parce qu'Odile elle sous-entend que les femmes mettraient quand même essentiellement la pression sur les femmes plus que les hommes est-ce qu'il y a des personnes qui n'est pas d'accord avec Odile donc c'est pas donc si on va du côté des hommes bon on va peut-être reprendre l'hypothèse d'Odile alors qu'est-ce qu'il faudrait faire je ne tiens pas contre des femmes mais je m'appuie sur les hommes qui n'est pas d'accord avec cette hypothèse ou voit un problème dans cette hypothèse Françoise c'est à ça que tu voulais répondre non mais je peux tu es d'accord ou pas avec l'hypothèse non je ne suis pas d'accord après ça peut faire partie je ne sais pas non je ne suis pas d'accord je pense que vraiment pour pour prendre la parole pour que les femmes prennent la parole vraiment il faut juste le faire après ça paraît ça paraît simplissime à dire mais je veux dire tant qu'on se posera la question comment faire pour prendre la parole pour que les c'est justement parce qu'on se pose cette question là que ça n'arrive pas je veux dire les femmes qui s'affirment et qui ne se posent pas la question qui y vont ça se passe beaucoup plus facilement pour elles je veux dire elles sont mieux acceptées y compris par les hommes parce que elles prennent leur place et je pense que tant qu'on ne prendra pas notre place ça se passera mal parce qu'on nous renvoie ce que nous pensons de nous-mêmes d'accord alors finalement Françoise ce que tu proposes comment faire pour prendre la parole et bien ne pas se poser la question comment faire pour prendre la parole c'est ça ? c'est à peu près ça ouais peut-être qui pense que ça a du sens ce que dit Françoise tout simplement ne pas se poser la question et y aller ok ok et ah tu vois ça semble avoir du succès là ton hypothèse ne te pose pas la question et vas-y ma cocotte bon bah alors voilà on a résolu alors moi je voudrais rajouter un tout petit bout de ma petite expérience personnelle parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles tout le temps à prendre la parole en public qui venait un tout petit peu de moi mais beaucoup beaucoup des autres et qu'à chaque fois on a essayé de me mettre au silence soit que c'était des hommes soit d'autres femmes et que vraiment ça a été une bataille à chaque fois et que à chaque fois j'ai continué alors peut-être parfois même souvent maladroitement mais à chaque fois j'ai continué et je veux dire au fur et à mesure qu'on le fait ça devient plus facile d'accord et Françoise est-ce que tu penses alors que maintenant ta parole en public elle est entendue ou pas ? je suis entendue mais j'ai quand même très peu l'occasion de le faire je vis quand même dans des cercles très conservateurs et ça c'est un truc que je voulais dire aussi c'est que notre société française est extrêmement conservatrice même s'il y a des avancées même si on parle de féminisme depuis très longtemps et que je t'arrête Françoise ça y est je vois que t'es partie on sent que t'es une primitive de la parole ouais ouais excuse-moi alors maintenant tu proposes allez on y va et puis on verra bien ce qui se passe est-ce que quelqu'un avait une autre hypothèse pour comment prendre la parole puisque apparemment vous êtes assez d'accord que c'est même pas la peine de se poser la question mais on va voir quand même s'il y a d'autres d'autres hypothèses est-ce que ça serait pas simplement aussi par la forme la façon dont on prend la parole souvent les femmes on a tendance à ne pas finir nos phrases ou parler trop je le dis en connaissance de cause et peut-être que si on avait un début et une fin avec un point et du coup plus d'aplomb voilà on se ferait peut-être mieux entendre ou comprendre voilà alors est-ce qu'il y aurait parce que au début de notre rencontre je parlais de l'émission avec François Bégodeau et Comte Sponville et Thomas Porchy si vous regardez cette émission je trouve que la prise de parole c'est quand même assez catastrophique c'est-à-dire certes ils impressionnent mais enfin personne n'écoute personne chacun cherche à convaincre l'autre prendre la parole mais quelle prise de parole pour quoi faire aussi donc là ce que tu proposes c'est peut-être le site il y a des femmes ah c'est la rupture du jeûne au Maroc c'est ça ? oui je suis désolée je vais vous dire au revoir pardon au revoir à la prochaine aussi au revoir donc voilà quelle prise de parole et là tu disais que les femmes peuvent prendre la parole de façon quand elles s'y mettent ça peut poser problème parfois quand elles s'y mettent elles peuvent parler très longuement par exemple il n'y a pas qu'elles qu'elles le font mais ouais et du coup leur parole n'est pas entendue c'est ça ? dans la forme déjà oui dans l'attitude voilà on voit dans les débats politiques par exemple sur les campagnes la campagne de Trump et Hillary Clinton où ils lui coupaient sans cesse la parole par exemple mais elle lâchait rien finalement elle terminait ses phrases et on a tendance nous en tant que femme je trouve à ne pas finir nos phrases à faire ce que je fais en train de faire à attendre que quelqu'un d'autre le termine pour nous et ça nous donne pas d'aplomb je crois d'accord donc il y a peut-être une façon dans la prise de parole mais ça je sais pas si c'est genré ou pas qu'est-ce qui fait qu'on écoute une prise de parole ? est-ce que quelqu'un a une hypothèse là-dessus ? qu'est-ce qui fait qu'on écoute une prise de parole ? que le tout n'est pas de l'apprendre encore faut-il être écouté ? Odile il faut que tu mettes ton micro si tu veux qu'on t'écoute il faut avoir une légitimité les femmes qui parlent des sujets qu'elles connaissent arrivent à bien s'exprimer et beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à grand chose qui est d'accord avec Odile que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à grand chose bon mais qui est d'accord avec Odile que pour prendre la parole il faut peut-être aussi tout simplement avoir une légitimité quant à son sujet oui quand au sujet avoir quelque chose à dire parce que sinon effectivement c'est prendre la parole pour prendre la parole oui ok donc la première condition c'est quand même avoir une légitimité sur ce qu'on veut dire enfin alors qui n'est pas d'accord avec ça ? ah il y a des gens pas d'accord vas-y Sophie pourquoi tu n'es pas d'accord ? alors moi je ne suis pas d'accord parce que il n'y a pas besoin forcément d'avoir une légitimité on peut avoir une intuition sur des sujets et justement je pense probablement que les femmes ont souvent des intuitions mais comme elles n'ont pas forcément des connaissances sur certains sujets elles ne vont pas oser ou leur façon de s'exprimer vont être tournées en ridicule moi souvent enfin c'est mon expérience personnelle je peux émettre une hypothèse ou une intuition sur un sujet et puis quelqu'un un homme en général des fois c'est avec mon fils et il vient me contredire en fait et je vais dire ah oui tu dois avoir raison parce qu'il fait des études supérieures moi aussi j'en ai fait mais je me dis bon bah c'est voilà et peut-être un mois plus tard on retourne sur le sujet et j'avais raison et donc sur le coup moi je vais m'étouffer parce que je me dis j'ai tort je ne sais pas assez et parfois c'est juste une nature on a le droit de s'exprimer sur un sujet quel qu'il soit je ne vois pas pourquoi alors bien sûr sur des sujets pointus ou scientifiques peut-être pas mais en tout cas je trouve que sur je ne vois pas pourquoi les femmes ne s'y réprimeraient pas je ne vois pas pourquoi parce que quelqu'un ne sait pas quelque chose sur un sujet on n'aurait pas le droit de s'exprimer ce serait vraiment dommage c'est se couper d'une intuition se couper de quelque chose de fulgurant au niveau de la pensée pourquoi pas et des fois de ne pas être d'accord avec l'opinion générale souvent c'est souvent ça qui m'arrive je ne suis pas d'accord avec l'opinion générale je m'en prends plein à la poire sur le coup puis deux mois plus tard ou un an plus tard ben oui peut-être qu'elle avait raison voilà donc ouais là ça pose la question est-ce qu'il faut avoir une légitimité ou pas pour le débat quel débat je ne voulais pas l'agir comme connaissance je voyais la légitimité éventuellement comme expérience comme réflexion comme une légitimité d'accord mais alors est-ce que je pense au deal que quelqu'un qui n'a pas mettons une jeune fille de 15 ans est-ce qu'elle n'a pas forcément elle n'a pas beaucoup d'expérience et pas beaucoup de légitimité est-ce qu'elle n'a pas quand même est-ce qu'il n'y a pas un sens à sa prise de parole qui pense qu'une jeune fille de 15 ans elle peut tout à fait rentrer dans la discussion évidemment ça dépend de la discussion mais mettons la discussion qu'on a ce soir pas de légitimité particulière moi j'avais un exemple Odile quand j'avais 15 ans j'avais une copine qui était bonne chez nous et elle ne voulait plus être bonne chez nous elle voulait être ouvrière ouvrière à l'usine et moi je comprenais qu'elle voulait être ouvrière à l'usine et mon père il trouvait que c'était idiot de vouloir être ouvrière plutôt que d'être femme de minage et j'avais une légitimité parce que c'était parce que c'était quelqu'un qui avait mon âge mais sur beaucoup de sujets je n'ai pas de légitimité parce que je n'y connais rien parce que je ne m'y intéresse pas et je pense que les femmes s'intéressent souvent à pas grand chose qui n'est pas d'accord avec Odile parce que c'est que des femmes qui s'intéressent à vous moi je m'intéresse à trop de choses je ne sais pas Odile où ça devient des trucs comme ça bon alors on était en train de dire qu'est-ce qui peut faire qu'une femme prend la parole on a dit elle ne se pose pas de questions elle y va mais qu'est-ce qui fait qu'on va l'entendre ensuite on n'a pas tellement répondu si on a proposé une légitimité mais peut-être qu'on peut l'entendre voilà Sophie tu dis même si je ne suis pas experte dans un domaine je peux peut-être quand même prendre la parole ça va peut-être apporter quand même quelque chose qu'est-ce qui ferait encore qu'une femme peut prendre la parole Mathilde ? moi je pense en fait que aussi bien qu'un homme et une femme peut prendre la parole c'est pas lié au genre on parlait de profession moi je suis dans la justice il se trouve qu'il y a énormément de femmes magistrates qui chapeautent des services c'est beaucoup plus de directrices de greffe que de directeurs de greffe donc qu'ils sont amenés à prendre la parole elles organisent leurs services elles mènent leurs réunions et c'est leur travail et elles sont légitimes à le faire dans des milieux je ne pense pas que ce soit lié au sexe en fait et de mes collègues j'ai des jeunes collègues qui sont confinés et qui se relaient avec leurs conjoints qui sont confinés ils sont en télétravail ils se partagent les tâches il y a une égalité et elles ont des enfants en bas âge aussi bien une semaine elle vient travailler une semaine c'est lui qui garde les enfants et j'ai l'impression qu'il y a quand même qu'on n'assigne pas la femme à rester à la maison s'occuper des enfants c'est fini ça maintenant c'est vraiment moi de tout ce que je vois c'est plutôt le partage des tâches et qu'une femme ait des postes de direction il y en a beaucoup dans la justice je ne vois pas pourquoi on a l'impression qu'une femme n'aurait pas moins de légitimité qu'un homme et je ne suis pas d'accord avec ça ouais alors parce que ça passe c'est super là tu remets en cause toute la discussion qu'on a eue pourquoi pas peut-être en tout cas je vois que c'est des réactions c'est ça on va écouter Christine vas-y Christine voilà on parle de légitimité mais moi je parlerais plus de confiance en soi pour prendre la parole c'est-à-dire qu'on nous a donné confiance en nous quand on est petite fille ce qui peut arriver ou alors ses propres connaissances font qu'on a confiance en nous-mêmes et qu'on a on a envie de prendre la parole pour annoncer des propos qui vont dans le sens de la discussion ou qui peuvent apporter par une intuition une nouvelle piste de réflexion et de discussion avec les autres d'accord mais là l'histoire de la confiance alors ça peut s'apprendre on voit des gens qui ont du mal à parler à prendre la parole et puis on les amène à avoir confiance en eux-mêmes et dans leur façon de dérouler leurs arguments et après ça va beaucoup mieux voilà donc il y aurait une question donc tu dis pas tellement de nécessairement de compétence mais de confiance une certaine confiance en soi qui fait qu'on va prendre la parole cette confiance tout à l'heure on a donné toute une série d'arguments pour montrer que cette confiance est difficile pour une femme que pour un homme ça ne se passe pas exactement pareil cette confiance alors tu dis qu'on peut la travailler parce qu'on voit aussi certaines femmes qui prennent la parole en public de façon très il y a des façons très particulières qui font qu'on ne les entend pas en fait là je me permets d'intervenir mais j'ai vu des femmes qui se mettent à parler en criant ou c'est un vrai flot de paroles et on ne les entend plus finalement parce que soit elles se taisent soit ça déborde mais dans les deux cas on n'entend pas enfin bref donc ce que tu proposes c'est cette confiance en soi qui se travaille peut-être pour qu'on ait une parole audible autre chose qui veut prendre la parole parce qu'on va bientôt conclure s'il y a des personnes qui pensent qu'elles ont des choses importantes à dire encore on va écouter Anadline vas-y on ne t'a pas beaucoup écouté Anadline il faut que tu remettes ton micro juste comme j'ai entendu parler d'intuition de phrases qu'on parfois on ne finit pas je m'interroge simplement sur le fait qu'on aurait une autre façon de parler lorsque tu parles prends aussi l'exemple de quelqu'un dans une conférence qui va déborder d'idées avoir besoin de crier peut-être que finalement les lieux de parole ou les façons de parler en public ou de s'imposer je reviens sur l'hypothèse de départ ne sont pas les plus appropriés à la façon que les femmes auraient de parler ou de s'imposer c'est une hypothèse par rapport à ce que j'ai entendu alors qui comprend Anne Adeline tu vois c'est pas très clair quand un propos toujours sur l'hypothèse que les mots mais tu vois Anne Adeline ce que tu peux t'es questionné aussi c'est sur la la clarté de ton propos si en général t'es clair ou si t'es pas clair c'est là tout ce travail-là en atelier philo si ça vous intéresse on le travaille beaucoup plus précisément qu'on l'a fait ce soir essayer d'observer ces prises de parole aussi pour justement un des objectifs des ateliers philo c'est d'avoir la parole la plus claire possible justement l'hypothèse c'est que la prise de parole ne soit pas un pouvoir féminin c'est ça l'hypothèse que je pose et que je pose d'ailleurs depuis le début dans les trois interventions c'est-à-dire que les mots pouvoir les mots place de la parole confiance en soi tous ces mots seraient peut-être issus d'un univers masculin auquel nous nous adaptons et c'est l'hypothèse que j'ai amenée trois fois excusez-moi si je ne suis pas claire peut-être soit t'es pas claire soit t'es une idée complexe à laquelle on n'accède pas qui donc tu dirais que ces critères-là confiance en soi clarté etc c'est pas du registre féminin c'est ça ? parfait pouvoir parole s'imposer dans le groupe parce que j'ai entendu une femme dire tout à l'heure qu'on finissait pas nos phrases peut-être parce qu'on attendait du dialogue collaboratif plus instinctivement j'ai entendu parler aussi des intuitions qu'il était bonne de pouvoir poser même quand elles n'étaient pas abouties ou légitimes ou expertes et donc finalement toutes ces petites hypothèses me font penser qu'on parle dans un monde d'hommes de comment les femmes auraient des difficultés à s'imposer alors que la question serait peut-être de se poser si c'est pas ce monde ce monde viril qui empêche qui fait de se poser la question de reformuler si j'ai compris tu me dis c'est-à-dire qu'il y aurait un modèle en fait qui est imposé par la société qui est un modèle plutôt masculin qui comporte peut-être d'ailleurs un certain nombre de problèmes et qu'il y aurait peut-être un autre modèle c'est ça de discussion effectivement c'est ça ton idée ? donc là on tient quelque chose on n'aura pas le temps de le discuter ce soir mais oui le problème ça serait est-ce que je m'adapte à ce modèle qui est un modèle plutôt masculin puisque de fait les hommes ont plus eu l'habitude de parler en public que les femmes ou bien est-ce que je propose un modèle qui serait plus féminin mais lequel ? c'est ça ? oui là on arrive à un problème philosophique qu'on peut est-ce que quelqu'un qui ne comprend pas ce problème ? qui alors pourrait le reformuler de façon à ce que tout le monde le comprenne Sophie ? moi j'essaie de reformuler ce que dit Anna-Deline c'est que le modèle qui nous est imposé est plutôt masculin et que du coup les femmes vont avoir des difficultés à rentrer dans ce modèle et du coup se faire éjecter automatiquement dans une discussion parce que ce n'est pas leur mode de fonctionnement c'est ce côté de prise de pouvoir de c'est moi qui ai raison on le voit très bien dans la vidéo que tu as montrée on voit deux coques qui se battent qui ne s'écoutent pas alors que les femmes vont avoir non pas des certitudes ou un positionnement ferme elles vont avoir plus de doutes peut-être elles vont vouloir échanger elles vont vouloir savoir ce que pensent les autres elles vont chercher une cohésion de groupe voilà on le voit dans le monde de l'entreprise dans le monde de l'entreprise par exemple les femmes sont très très fortes les filles sont très fortes à l'école dès qu'on tombe dans le monde de l'entreprise voilà c'est les hommes qui prennent le pouvoir par hasard parce que là on cherche à poser le problème et puis là ah d'accord ok je suis en train de partir ça marche non c'est parce que je faisais un parallèle avec l'idée justement on cherche un modèle je vois en classe c'est plus quelque chose de plus intérieur de plus intimiste puisqu'on travaille avec soi-même on a des devoirs on a un contact avec le professeur qui est différent d'une entreprise où il y a du pouvoir où il y a de la prise de on va dire du combat voilà c'est juste je faisais un parallèle puisqu'on cherche un modèle où les femmes pourraient s'exprimer je ne suis pas d'accord mais juste il s'agit de poser le problème on ne va pas y répondre est-ce que quelqu'un pourrait poser le problème tel qu'il est apparu avec la prise de parole d'Anne-Lise Hélène alors comme elle a relevé les mots tel que pouvoir prise de parole etc soit les femmes finalement adhèrent à un monde ou à un système de valeur qui est strictement masculin soit effectivement c'est à elle d'inventer un autre système de valeurs et d'autres d'autres de pouvoir comme c'est posé là c'est juste poser le problème on ne va pas y répondre mais c'est clair comme elle vient de le poser Hélène c'est clair pour toi Mathilde ou pas en fait là où je ne suis pas d'accord c'est qu'on dit juste c'est clair le problème comme elle le pose pour moi le modèle il n'est pas masculin au contraire pour moi le modèle de ce que je vois c'est qu'au contraire mon fils qui est au collège depuis qu'il est petit on lui apprend qu'il peut aider à la maison que c'est moitié pour moi le modèle n'est pas masculin ce ne serait pas les hommes qui dominent je ne suis pas d'accord avec ça ce que propose Hélène c'est qu'il y a un mode de parole qui est plutôt masculin parce que c'est issu de toute une histoire il me semble que les femmes je trouve que c'est très partagé que les femmes oui peut-être dans l'entreprise c'est différent mais moi je vois dans la justice au contraire c'est l'inverse c'est une majorité de femmes et une minorité d'hommes et que c'est par contre c'est plus eux qui ont du mal à trouver leur place enfin moi je le ressens comme ça oui mais alors peut-être que justement tu le ressens comme ça mais ce que propose Hélène c'est hériter d'un modèle plutôt masculin de prise de parole où justement on veut l'emporter on veut montrer qu'on a raison ça c'est il semble que c'est un modèle quand même qui nous vient de loin et ce que dit Hélène et peut-être Anne Adeline c'est peut-être il y aurait une autre façon un autre rapport à la parole peut-être c'est une hypothèse mais la prise de parole c'est pas forcément pour avoir raison enfin la prise de parole ça peut être pour organiser une réunion pour définir des objectifs pour organiser un service mais pas pour avoir raison pour écouter l'autre définir des objectifs ensemble mais pas pas s'imposer contre les autres enfin je sais pas et puis la prise de parole ça doit pas être un modèle masculin ou bien un modèle féminin c'est tout simplement la prise de parole quoi ben oui on s'assume elle s'assume elle s'assume moi je trouve que en général pour répondre à ce que tu me demandais tout à l'heure Laurence tu me disais est-ce que tu as entendu en général je suis je suis bien écoutée je veux dire j'ai de rares occasions de le faire parce que comme je le disais je circule dans des cercles très conservateurs où les femmes s'expriment peu et moi j'essaye toujours justement de les encourager à s'exprimer j'en ai encouragé plusieurs à venir participer à cet atelier d'ailleurs elles sont pas là mais donc tu vois ta prise de parole du coup elles t'ont pas elles m'ont dit qu'elles s'inscrivaient puis bon elles sont pas là bon c'est pas grave mais je veux dire je suis là où où j'évolue je suis souvent la seule qui prend la parole quoi et des femmes et ce que je voulais dire c'est que moi tant qu'il y a du sens tant que je pour moi ça fait sens ce que je suis en train de dire avec ma petite expérience alors j'ai beaucoup d'intérêt beaucoup de centres d'intérêt beaucoup de passion pour répondre à Odile je m'intéresse vraiment à beaucoup beaucoup de choses et je maîtrise absolument rien mais par contre je sais quand même beaucoup de choses à Françoise je t'arrête bon ben moi ce sur quoi on essaye de travailler en pratique philo c'est justement un certain rapport à la parole une certaine façon de prendre la parole de s'écouter d'être attentif de pas chercher à avoir raison en fait mais de 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 se mettre plutôt en position de questionnement aussi par rapport à soi-même bon enfin mais là je pense ce que je propose c'est qu'on s'arrête avec cette question donc je sais pour faire une synthèse de ce qu'on a dit il y a une sorte de rapport à la parole qui semble plutôt hérité quand on voit à l'Assemblée les prises de parole l'Assemblée elle a été masculine pendant très longtemps il y a un rapport à la parole qui est plutôt un rapport combatif pourquoi pas d'ailleurs est-ce qu'on rentre dans ce rapport-là ou est-ce qu'on cherche autre chose et qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là c'est la question sur laquelle il me semble qu'on arrive est-ce que vous voulez faire un petit retour justement c'est rigolo l'atelier moi c'est la première fois que j'anime avec seulement des femmes est-ce que vous avez observé quelque chose de particulier du fait qu'il n'y ait pas d'hommes parmi nous ou ça ne change strictement rien qu'est-ce que vous en pensez Mathilde moi je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir la vie des âmes en fait oui on pourra leur montrer la vidéo et leur demander ce qu'ils en pensent autre chose sur ce que vous avez observé Natacha il faut que tu remettes ton micro en fait tu l'as éteint au lieu de l'allumer désolé c'est bon là ? oui il me semble qu'il y a une forme quand même de fluidité de la parole quelque chose de l'ordre de pas de la diarée verbale pas l'allogorée mais quelque chose qui est fluide qui est beaucoup plus bavard quand même ouais je sais pas c'est plus bavard et toi qu'est-ce que t'en penses Laurence toi qui vois il faudra que je prenne le temps de réfléchir encore mais je vois pas tellement je vois pas tellement de différence en fait alors moi je sais que parfois des hommes qui n'ont jamais assisté à un atelier de pratique philo ça les braque beaucoup par exemple quand je coupe la parole à quelqu'un parce que ça fait partie de l'exercice de couper la parole de faire en sorte que la personne répond de lui renvoyer si on ne comprend pas ce qu'elle dit et là il y a des hommes parfois ils se fâchent très très fort mais hier il y en a un qui s'est fâché très fort ça c'est il a voulu bousiller l'atelier il a fallu le mettre dehors parce qu'on ne pouvait plus mener l'atelier donc ça n'arrive qu'avec des hommes ça donc je pense il s'installe dans un rapport de pouvoir ils voient mon rôle d'animatrice comme une femme qui cherche à prendre le pouvoir sur eux et certains ça les rend dingue et moi j'essaye de leur dire mais non c'est autre chose bien sûr qu'il y a une façon un certain pouvoir que j'exerce quand j'anime mais ce n'est pas contre eux il ne s'agit pas de se rentrer dans une bagarre ça ils ont du mal certains évidemment ce n'est pas la majorité mais ils ont du mal à l'entendre j'ai remarqué que les femmes s'excusent pas mal quand tu leur dis ah non non mais ce n'est pas ça ah mais pardon oui d'accord voilà j'ai remarqué ça je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que les hommes le fassent les hommes ça a tendance à les énerver un petit peu celle-là qu'est-ce qu'elle vient pourquoi elle m'oblige à répondre à ces questions alors que là je n'ai pas quand j'ai dit à Françoise tu vas me traiter de castratrice ou pas ça n'a pas eu l'air de lui poser de problème quand j'ai dit j'ai repéré chez Adeline il m'a semblé qu'il y avait une confusion mais en fait ce n'était peut-être pas une confusion parce que c'était une idée qui était intéressante mais qui était inhabituelle elle ne s'est pas fâchée parfois il y a des hommes ils se fâchent je leur dis ça ils sont très en colère c'est en plus leur idée elle avait du sens comme c'était ton cas un Adeline après il m'écrive c'est scandaleux vous n'avez pas entendu tout de suite mon idée alors que là je ne me trompe pas Adeline tu n'es pas fâchée ? non ? pardon ? d'accord je ne suis pas fâchée non Laurence autre commentaire ? non ? bien merci à vous on pourra poursuivre notre merci merci beaucoup Laurence merci bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir